Salut tous les cafardinos, c'est gravissime, je fais cette vidéo dans l'urgence de ce fils de clé USB cheater qui vient de se faire attraper en flagrant fucking délit Donc mettez un gros like pour exprimer votre haine et vos insultes de mort contre ce mec C'est un Suédois, un ancien joueur professionnel sur 1.6 etc, il a participé quand même à des Dreamhack, il a joué chez Penta eSport etc C'est pas le dernier des loups, entre guillemets, il joue plus à l'heure actuelle compétitivement Mais voilà quand même, c'est pas un noob, donc c'est Faken, un joueur suédois Avant ça, je tiens à rappeler que vous avez mon code créateur, Malek-8CSGO, il y a une fucking Dragon Lore en giveaway si j'atteins les 5000 soutiens Donc n'hésitez pas à envoyer, spammer partout du code MalekCSGO, Twitter, Instagram, venez sur mes réseaux sociaux Voilà je l'ai annoncé sur Twitter, aussi sur Instagram La photo, on a fait un petit truc un peu putaclic parce qu'on en a mis une souvenir, Factory New qui coûte 10k Moi je vais acheter une petite file tested pour le giveaway, je tiens à le préciser Et je veux les 5000 soutiens, on est très loin, je suis à peine à 1000 Mais j'ai confiance en vous, je pense que vous allez me montrer tout votre amour Ok, passons à ce fucking cheater maintenant Qui, voilà, comme vous pouvez le voir, il a une page HLTV, il a des matchs en historique etc Il a quand même joué aussi un peu sur CSGO, il a pas percé donc bon il a arrêté, il est vieux aussi Donc voilà, on va regarder le clip, donc c'était en plein live Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment on le voit pas et pourquoi on le voit etc Parce que quand on va regarder le clip, vous allez pas vous en rendre compte tout de suite Donc on va regarder, il se passera rien en fait D'accord, regardez, on va mettre en plein écran Vous allez me dire, ouais mais y'a rien frère, qu'est-ce que tu nous racontes Malek Voilà, et hop il s'en va et le clip est fini Alors je vous explique, il y a deux manières de streamer Enfin y'a deux manières, on peut sur un stream avec OBS ou Xpeed etc On peut faire ce qu'on appelle une capture de jeu ou une capture d'écran Quand on fait une capture d'écran, tout ce qu'il y a sur l'écran, vous allez le voir également vous les viewers Pareil sur un stream Quand on va faire une capture de jeu, c'est uniquement la page CSGO Ça veut dire que quand on met un filtre comme sur Snapchat, comme le Nvidia Freestyle La vidéo que je viens de faire sur les couleurs etc C'est un filtre qui va venir par-dessus la capture de jeu Et donc ça va être peut-être un Radarac Un Wallac tout court pour montrer où sont les ennemis etc Enfin plein d'autres choses que je ne connais certainement pas Et donc on va voir, donc là on voit rien Et en fait ce fils de Binoclar qui a moins d'eux sur chaque oeil Bah en fait c'est ça qui l'a trahi, c'est ses fucking lunettes On peut voir maintenant sur ses lunettes, on va se concentrer sur ses lunettes et on va replay le truc Et je vais vous montrer à ce moment là Donc il y a un ennemi et là hop on va faire pause et on va regarder ses lunettes Regardez en bas à droite de cet oeil ici Vous voyez qu'il y a hop le mec en rouge qui est derrière le mur en fait Regardez il se déplace le mec en rouge Vous voyez hop là il est jungle, pas jungle, on s'en bat les couilles Vous voyez mais en tout cas il est là sur son oeil tout le temps Et donc c'est quelqu'un qui a fait ça sur Reddit etc Le clip a plus de 600 000 vues etc Ça fait le buzz partout Donc j'en fais une vidéo parce que même moi je suis choqué de fou malade C'est à dire que les gens disent Ouais mais tu peux pas te cheat en stream etc Plein de joueurs et tout qui disent Ouais mais il stream, voilà il cheat et tout machin Ouais mais non il stream il va pas chater etc Mais en fait voilà il y a beaucoup de choses Qu'on peut ne pas montrer en stream Quand c'est carrément des cheats un peu visuels Sur le wallack, sur des infos de radar Ou quoi que ce soit Bon là on voit son radar il est clean Mais voilà là clairement il a un wallack Mais pareil pour des IM silent Ou des trucs comme ça là Des aides à la visée Enfin j'en sais rien En tout cas voilà c'est dramatique Dans le sens où CSGO Il y a un énorme enjeu économique Que ce soit au niveau compétitif Ou même au niveau grand public Il y a des mecs qui veulent percer sur le stream Des mecs qui veulent percer sur Youtube Ou quoi que ce soit Ils vont essayer de stream Il y a plein de Youtubers qui se sont fait Internationaux Mais il y a plein de Youtubers qui se sont fait Ban pour shit Parce qu'ils essayent de percer Pour faire des highlights Des best of Des grosses actions un peu dans tous les sens Et ils se sont fait Ban et donc Bon après leur réputation est finie Mais bon pendant quelques années Ils ont pu bénéficier de donations De soutien de leur communauté et tout Donc je trouve ça dramatique Je préfère être nul et être honnête Que Qu'être fort Et être une salope comme ça Donc voilà j'espère que Cette vidéo Vous a pas trop démoralisé Voilà j'espère que Vous êtes pas ce genre de personne Que vous travaillez dur Sur l'entraînement individuel Sur l'entraînement en équipe Le brain Machin Ce que vous voulez Mais en tout cas Travaillez dur Peu importe ce que vous faites N'essayez pas de faire ce genre de choses Moi en tout cas je suis totalement contre Et voilà Donc merci à tous les potes Je vous envoie beaucoup d'amour Et ce clip de PNL Qu'est-ce qu'il était loup ? Peace